Bonjour, je vais donc vous expliquer comment retirer une soupape. Alors pour ça il me faut un outil spécifique qui va servir à comprimer les soupapes et qui va aider à retirer les clavettes qui permettent de maintenir en place la soupape. Dans la boîte on va trouver un support, des tiges filetées et des douilles. On va donc prendre la tige filetée, donc on peut voir les différentes douilles et on va donc prendre le support et ajouter la tige filetée trouée qui va permettre de comprimer le ressort. Et on va la fixer à une extrémité du support. Je choisis alors une seconde tige filetée adaptée à l'épaisseur de la culasse. Ensuite je prends la plus grande douille qui va servir à s'appuyer sur la soupape. Donc la plus grande car elle correspond au diamètre d'une tête de soupape que je vais à fixer sur une et deux extrémités, sur les tiges filetées. Et ensuite il faut choisir une seconde douille d'un diamètre différent qui va devoir s'adapter avec la taille du ressort. Il faut alors essayer, c'est de laisser erreur, il faut trouver la douille à la bonne taille. Une fois qu'on trouve la bonne, il faut venir la fixer sur l'autre extrémité du support, sur la seconde tige filetée. On va alors mettre en place le support sur la culasse. Au niveau de la soupape, je vais mettre la partie avec la douille la plus grande, il y a à mettre, qui va s'appuyer sur la soupape pour permettre d'écraser la soupape par les deux extrémités, par la tête et par le ressort. Et venir placer la douille au diamètre correspondant sur le ressort. Et en tournant la tige filetée, je vais venir comprimer le ressort. On peut donc prendre une tige ou entre une vis qu'on vient mettre dans l'extrémité trouvée de la tige. Et on va venir en vissant, comprimer le ressort, ce qui va permettre d'avoir accès aux deux clavettes qui bloquent la soupape. On vient donc retirer ces deux clavettes. Il ne faut absolument pas les perdre, car ce sont des éléments très faciles à perdre, mais très cruciaux pour la soupape. Car sans elle, le ressort n'est pas lié réellement à la soupape. On vient alors dévisser pour retirer la pression sur le ressort, pour pouvoir retirer l'outil. On peut dès maintenant prendre le ressort et sortir la soupape. Donc une soupape, c'est toujours constitué des mêmes éléments. Nous avons donc une soupape, un ressort, également une rondelle et les deux clavettes qui permettent d'avoir un lien entre le ressort et la soupape. Ensuite, je fais pareil pour la soupape d'admission. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il faut surtout bien garder ensemble les pièces qui viennent de la même soupape, car ce sont des pièces qui s'usent en commun et on ne peut pas interchanger les soupapes ou d'autres pièces de l'ensemble de la soupape, car elles ne vont pas plus correspondre à la pièce d'origine et donc il va y avoir des pertes au niveau de la compression, au niveau de l'étanchéité. Il faut bien garder des pièces de la même soupape. On peut voir ici la comparaison entre une soupape d'admission à gauche et une soupape d'échappement à droite. On voit une différence dans le diamètre et la forme de la tête de soupape.